... Fini le chroniqueur sur mon plateau, place à elle invite-ce ce soir 19h. Pour la suite, à suite Christine Callie ce lundi après que le retrait d'Eric Zemmour de l'antenne de Clio A est officiel. Ce ne sont pas un mais plusieurs éditorialistes qui remplaceront le poloniste sur le plateau de face à l'info dès ce lundi soir. Un communique-adresse dans l'après-midi informée que Charlotte D'Ornel, journaliste à valeurs actuelles, Eugenie Bastille du Figaro, l'essayiste Mathieu Botcott et Dimitri Pavlanko de Rotin seraient remis autour de la table quelques heures. Un casting appel à évoluer au cours de la saison. Le quota de paroles conservatrices, voire réactionnaires, sera donc maintenu au micro de la chaîne souvent qualifiée de Fox News à la francaise. Mais il faudra attendre les résultats médiamétris pour mesurer l'impact sur l'audience de la décision prise par la chaîne Info à la suite de la demande du CSA de Decompté, dès jeudi, les interventions d'Eric Zemmour sur le débat politique national. C'est une évidence, Knew perd sa grosse tête des affiches qu'Hélène a jamais lâchée malgré les tempêtes de critiques. Son arrivée, en octobre 2019, avait suscite des remous en interne, l'associé des rédacteurs de Knew et l'associé des journalistes de Canal Exigence ont dit pas. La direction avait maintenu sa confiance au polomiste et annonce que face à L. Info serait enregistré une demi-heure avant sa diffusion, afin de donner des gages sur la maîtrise de L. Un dispositif faillible. En septembre 2020, alors que L. émission est en diffère, Eric Zemmour est en prendre aux mineurs étrangers isolés qu'il qualifie de voleurs, des assassins et de vieux CSA de son code condamné. Niwomars a versé une amende de 200 000 euros pour incitation à la haine, et à la haine ou tenait tant à Eric Zemmour parce qu'il est une locomotive. Dans son livre, la française n'a pas dit son dernier mot à paraître jeudi, Eric Zemmour parle de son triomphe médiatique sur la chaîne. « Quand je suis arrive, la tranche horaire faisait 80 000 téléspectateurs, on est entre 800 000 et 1 million tous les soirs, j'y appelle ça un triomphe. » Il explique dimanche sur France 2 dans un état direct. Laurent Ruckel a rappel à la modestie en lui faisant remarquer que ses scores ne représentant que 5 par des audiences. Une goutte des hauts qui cependant suffisante pour permettre à la chaîne info du groupe Canal 2 devancée sur cette tranche de début de soirée ses concurrents directs, BFM TV, LCI et Français. Jeudi dernier, premier jour 2L application de la décision du CSA, face à L. Info avait même fait le plein avec 852 000 téléspectateurs et téléspectatrices, la veille, 712 000 personnes a été au rendez-vous, et elle avance veille 600. La chaîne a donc gros à Eric Zemmour, qui annonce partir à la rencontre des Frankels pour promouvoir son livre, trouvera facilement des autres micros dans lesquels même si sa présence dans la nouvelle saison 2L est hors et de chez annonce en interview face à Jean-Jacques Bourdin mercredi matin sur RMC et BFM. Malgré son horaire de diffusion tardive et la prise des antennes retardies par les prolongations jouées par The Artist, on est en direct à profit de LFM. 816 000 personnes ont suivi le talk show de France de dimanche, 17 par des audiences, 60 000 de plus que la semaine précédente. Et cela alors qu'Eric Zemmour n'est pas officiellement candidat à la présidentielle. Sigil de bas public, a tweet le polomiste et carte de Clu Danton n'a pourtant pas fini d'entendre parler. Sous-titrage Société Radio-Canada